Musique Bienvenue dans le 56cast numéro 123 Aujourd'hui c'est un numéro un peu spécial C'est un numéro double En fait on avait prévu d'inviter des physiciens Pour parler d'ondes gravitationnelles Et puis entre temps Stephen Hawking est mort Vous avez dû en entendre parler Et on s'est dit que tant qu'on les avait sous la main On allait pouvoir aussi parler de ça Et des trous noirs et de la relativité générale Et que du coup ça allait plus du tout durer une demi-heure Mais que ça allait durer une heure Donc on va faire une heure Et ensuite ça sera diffusé en partie 1 et partie 2 Et je suis donc ravie d'accueillir mon collègue Erwann Cario Bonjour Et mes invités Nathalie Deruel Bonjour Et Jean-Pierre Lassota Bonjour Bonjour Vous êtes donc vous physicienne au laboratoire astroparticules et cosmologie Donc c'est un laboratoire CNRS Paris 7 d'Hydro Et Jean-Pierre Lassota vous êtes à l'Institut d'astrophysique de Paris Donc c'est Paris-Sorbonne et CNRS C'est ça ? Je ne suis pas trompée C'est super Pour l'instant on ne s'est pas trompé Tout va bien Pour l'instant on ne s'est pas trompé Quand on en viendra aux ondes gravitationales Peut-être qu'on ira à des pétises Mais non, nous on pose des questions Bêtes C'est ça Forcément Et vous vous apportez des réponses intelligentes Forcément Forcément On ne va pas faire de petites opos sur le numéro de l'émission aujourd'hui 123 Parce que ça m'a déprimée J'ai cherché quel était le numéro 123 dans le New General Catalog Donc le catalogue de tous les objets qui ne sont pas des étoiles fixes dans le ciel Dont je vous ai déjà parlé Et le numéro 123 en fait n'existe pas Et je ne savais même pas que c'était possible C'est à dire que je ne sais plus quel astronome d'il y a deux siècles Il avait cru voir un objet qui n'était pas là L'observation d'avant Qui était donc un objet émouvant Et puis en fait on s'est trompé On n'a jamais réussi vraiment à savoir de quel objet il parlait Donc il y a eu un 123 mais il a disparu On a regardé à l'endroit qu'il avait dit Mais il n'y a rien de probant Donc le numéro 123 est un non-objet Je suis absolument désolée Et à la place on va parler de Stephen Hawking Donc Stephen Hawking c'est le scientifique le plus connu de son époque Un astrophysicien star Comme quoi on peut être les deux Et il est mort mercredi dernier Par rapport à quand on enregistre Ou à peu près Ou mercredi d'avant C'était mercredi 14 mars C'est ce qu'on se disait juste avant d'enregistrer l'émission C'était qu'il est mort le jour de la naissance d'Einstein C'est ça ? Ou le jour de savant ? Et vous m'avez dit Oui à l'âge Et il est mort à l'âge qu'avait Einstein quand il est mort aussi Oui oui Ça s'appelle des coïncidences Oui 76 ans Et il est mort aussi le 14 mars C'était le jour de Pi Voilà pour les anecdotes Pour les anecdotes C'est le jour de Pi c'est le 3-14 Le 14 mars Mais écrit à l'anglaise Et il est né 300 ans jour pour jour Après la mort de Galilée Ça fait beaucoup de coïncidences Est-ce qu'à ce niveau de coïncidence ? On va commencer à faire de l'astrologie Et là c'est pas ce qu'on veut faire Non 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 c'est interdit pas de ça ici Les gros mots tout de suite Je pense que statistiquement Plus on cherche des coïncidences Plus on en trouve Oui il doit y avoir une règle comme ça Donc Stephen Hawking Bon on connait le personnage Qui aimait beaucoup se mettre en scène A la télé Qui était un très bon vulgarisateur On l'a vu passer dans les Simpsons Il était devenu quelqu'un dans la culture populaire Je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus Non mais c'est surtout En fait c'est un personnage qui a été connu depuis 1989 Si je ne m'abuse 88 aux Etats-Unis et 89 en France Avec la publication d'Une brève histoire du temps Donc qui est le best-seller mondial De vulgarisation scientifique D'astrophysique De physique en règle générale Qui a changé ta vie Qui a changé la vie de beaucoup de gens je pense Enfin ça a pas changé ma vie au point Que j'en ai fait mon métier Vu que je suis là Et que je suis de ce côté de la table Et pas de l'autre Donc mais c'est vrai qu'à l'époque en France On avait un premier Enfin quelques livres de vulgarisation Sur l'univers Sur un peu la connaissance qu'on avait Il y avait Patience dans l'azur De Hubert Reeve Qui a été une référence pour les gens de ma génération Qui était de milieu des années 80 Et arrive Une brève histoire du temps De Stephen Hawking Et là c'est pas seulement en France C'est partout dans le monde Il a été traduit dans plus d'une trentaine de langues Vendue à 12 millions d'exemplaires à travers le monde Et donc ça a été vraiment l'ouvrage De vulgarisation des connaissances En physique et en astrophysique Qui est sans doute le plus important Au niveau mondial Je sais pas comment vous Du point de vue des gens qui connaissent le sujet Qui n'ont pas besoin d'ouvrage de vulgarisation Sans doute pour aborder ça Comment est-ce que vous vous souvenez De ce livre de Stephen Hawking ? Alors tu commences La brève histoire du temps Oui c'est un livre qui a marqué presque la planète entière Ça c'est certain Mais je voulais faire une petite remarque préliminaire Parce que vous parliez des livres qui sont très très connus du public Mais même Jean-Pierre et moi Nous sommes trop jeunes Mais Henri Poincaré Au début du XXe siècle A écrit des livres de vulgarisation Qui sont toujours d'ailleurs très intéressants et lus Et c'était des best-sellers C'était traduit en allemand, en anglais Donc à une plus petite échelle Parce que le monde était moins connecté qu'actuellement Il y a eu des best-sellers dans le passé aussi Et écrit par des scientifiques tout à fait sérieux, établis Ah oui, ce n'était pas le premier livre de vulgarisation Alors la brève histoire du temps Ça c'était effectivement un phénomène médiatique extraordinaire, étonnant C'est un livre que beaucoup de gens ont lu Pas nécessairement en comprenant tout à fait ce qui était dans le livre d'ailleurs J'ai une petite anecdote C'est André Linde Qui est un cosmologiste physicien des particules d'origine russe Qui est maintenant aux Etats-Unis Et qui un jour était dans un avion à côté d'un homme d'affaires Qui lisait une brève histoire du temps Et il dit à son voisin, le physicien Oh là là, ce livre extraordinaire Je comprends maintenant tout de la physique Et l'avez-vous lu ? Et André répond Oui, je l'ai lu Vous ne trouvez pas, on comprend tout ? Et André a dit non, moi je n'ai pas compris les derniers chapitres Ah bon monsieur ? Et c'est quoi votre métier ? Je suis physicien Et c'est vrai, mais c'est une remarque juste On appelle ça ouvrage de vulgarisation Mais le livre de Stephen Hawking allait quand même très loin Dans les théories, dans l'explication Dans le développement de ses propres idées Et dans le développement de ses propres idées Très bonne transition pour parler justement de ce qu'il a apporté à la science Donc sa spécialité à Stephen Hawking, c'était les trous noirs Il a commencé, en fait il est arrivé là-dedans Il a fait sa thèse, alors j'ai des notes Au début des années 60 Oui, au début des années 60 Et en fait, ça a commencé avec un article de Roger Penrose Qui parlait des effondrements gravitationnels Et en fait, il a commencé à parler des trous noirs C'est-à-dire de comment les étoiles les plus massives En fin de vie implosaient Et le résultat était un astre si dense Que même la lumière ne pouvait s'en échapper Et qu'il ne répondait plus aux lois normales de la relativité Puisque je crois qu'il a un champ gravitationnel infini Et c'est ce qu'il appelle une singularité Corrigez toutes les bêtises que je viens de dire si vous voulez Non, non, c'est pas des bêtises Mais d'abord, les travaux de Hawking et de Penrose C'était des travaux de mathématiques Il n'était pas question d'étoiles massives On savait, on supposait, on ne savait même pas encore On supposait que les étoiles massives finissent leur vie En s'effondrant en trous noirs Mais jusqu'à présent, on n'est même pas sûr Quelle étoile va faire quoi, etc. On dit partout que Stephen Hawking était astrophysicien Non, il n'était pas astrophysicien Il était physicien théoricien Il y a une différence parce que justement Stephen Hawking, à ma connaissance, n'est jamais occupé d'étoiles En tant que tel, ou d'objets dans le ciel Il ne s'est pas occupé, enfin il a dû s'intéresser Mais il ne s'est pas occupé d'objets célestes Il n'a pas appliqué la physique aux étoiles, aux objets célestes Il était physicien théoricien, ce qui est pour beaucoup le sommet de ce que peut faire l'esprit humain Nous sommes tous les deux physiciens théoriciens Donc je suis peut-être biaisé Dès que j'ai dévié en astrophysique, contrairement à mon amie Nathalie qui est restée fidèle à la physique théorique Donc il faut, bon on peut très bien l'appeler astrophysicien Mais je veux dire, c'est un peu baissé dehors Parce que, par exemple, c'est comme dire Einstein était astrophysicien D'ailleurs, Einstein s'intéressait plus aux étoiles que Hawking, à mon avis Donc les premiers travaux de Hawking et de Roger Pedros C'était des travaux, ça parlait de la structure mathématique des trous noirs Ça prouvait des théorèmes sur la nécessité d'existence de singularité C'était extrêmement important Mais si Hawking avait fait que ça, son impact sur la physique aurait été normal Comme il y a beaucoup de très bons physiciens, de très grands physiciens Or, ce qu'a fait vraiment Hawking d'extraordinaire C'est, tout le monde a entendu parler C'est avoir fait un calcul dans lequel il avait démontré Que les trous noirs, contrairement à ce que tout le monde a pensé, rayonnent Alors il a fait, c'était un tour de force Parce qu'en fait, c'était vraiment pas une preuve Comme on aime bien, c'était pas une preuve comme celle de Ce qu'il avait dans les travaux avec Roger Pedros C'était un calcul qui mélangeait la théorie de gravitation d'Einstein avec la théorie quantique D'une façon pas tout à fait légale Mais c'était d'ailleurs inspiré par C'était amusant, c'était inspiré par une hypothèse d'un physicien israélien Jacob Beckenstein, qui est mort il y a deux ans, trois ans Qui avait supposé que ce qu'on appelait l'entropie d'un trou noir Qui était considéré juste comme une analogie mathématique C'est une vraie entropie Et Hawking avait dit Un vrai désordre, la perte d'informations Mais c'est une notion de thermodynamique Donc il y a un corps qui est chaud Et on peut calculer son entropie, son énergie Mais sa température Et Hawking a dit au début, mais ça n'a pas de sens Un corps qui a une température doit rayonner Or un corps noir ne rayonne pas Donc toute cette thermodynamique des trous noirs Ça n'a pas de sens Et puis il a réfléchi, il a changé d'avis Il a dit oui, la température, c'est une vraie température Le trou noir rayonne Et je vous fais remarquer qu'on ne sait pas vraiment Du point de vue de la physique Il n'y a pas eu d'expérience ou d'observation Qui prouverait l'existence de ce rayonnement de Hawking Mais l'impact de cette découverte On peut dire que c'est une découverte Sur la physique contemporaine est énorme Et une fois j'ai risqué dans une discussion Avec un fameux physicien théoricien américain J'ai dit mais je pense que l'hypothèse Que ce rayonnement n'existe pas Est tout à fait valable pour un physicien Il n'y a pas de preuve expérimentale Il a dit c'est impossible C'est vrai, toute la physique moderne Enfin théorique S'effondrerait S'il n'y avait pas de rayonnement Donc je lui ai dit tu exagères un peu Mais enfin bon c'est lui C'est lui qui était C'est parce que vous avez entendu parler De la théorie des supercordes Mais justement ça a une influence énorme Sur les deux théories Les deux domaines sont développés indépendamment Mais ils sont rencontrés Et c'est une influence énorme Donc je pense que la première fois Peut-être pas la première fois Mais c'est peut-être la première fois Dans l'histoire de la physique Un effet qui n'a jamais été confirmé Par l'expérience ou l'observation A une telle influence sur la physique moderne Et évidemment Stephen Hawking N'est pas connu pour ça par le grand public Moi je pense que si on en a parlé C'est pas le livre lui-même de vulgarisation C'est la personne C'est quelqu'un qui a su vaincre Une chose horrible C'est sa volonté C'est son caractère C'est ça que je trouve remarquable C'est la personne C'est-à-dire si c'était pas Hawking Celui qui est Qui en fait est D'une certaine façon surhumain Moi je le considérais Toi tu l'as produit bien Moi je l'ai vu J'ai parlé avec lui Quand je pensais Qui est cette personne Quelqu'un qui Il avait mon âge C'était quelqu'un Qui devait mourir À l'âge de 20 ans Qui a eu non seulement la force De caractère Cette volonté de survivre Mais de devenir Un physicien Un esprit supérieur Quand on dit Un esprit supérieur C'est ça C'est quelque chose Qui a dominé tout Et donc j'avais J'avais beaucoup d'admiration Pour ça Même C'est ça que je pense Qu'il a rendu Qui a rendu D'ailleurs Qui a donné beaucoup d'espoir À beaucoup de gens Handicapés Et autres Ça compte aussi Et ça montre aussi Je dirais peut-être C'est un peu J'en fais un peu trop Non mais je veux dire La force de l'esprit humain Quelque chose d'extraordinaire Donc je pense que c'est ça S'il n'y avait que Que le livre Qui Je ne trouve pas extraordinaire Ce livre Je trouve qu'il n'est pas En tant que livre De vulgarisation Il y a mieux Et le dernier chapitre Je suis beaucoup Mais compétent Quand on a l'idée Il est totalement incompréhensible On va parler beaucoup De ce dernier chapitre Il y a quoi Dis donc déjà Mais c'est pour ça Qui compte Pardon Il y a quoi Dans ce dernier chapitre Déjà C'est sur Un univers Sans bord Sans bord Et son condition initiale Et C'est une idée Qui est un peu Passée à la trappe Non mais je ne sais pas Je n'ai pas compris Et ça me rassure André Lindé Qui est le spécialiste Du sujet non plus Mais ça n'a pas d'importance Parce que C'est Hawking En tant que personne Qui compte Personne, personnage Et je pense Que c'est un acte extraordinaire Et puis Un jour On verra S'il avait raison En physique Je ne sais pas Si je verrai Peut-être vous Oui Effectivement On n'a pas encore vu Le rayonnement de Hawking Et ça date De 50 ans Presque maintenant 40 ans 40 ans 40 ans Mais Les ondes gravitationnelles C'est un peu pareil Elles ont été prédites Par Einstein En 1916 Et il a fallu 100 ans Pour les voir passer Sur Terre On avait d'autres évidences Donc en physique La durée Le temps en physique Ne s'écoule pas De la même façon Que pour les buzz médiatiques Etc Donc ça fait 50 ans Qu'on parle De rayonnement de Hawking Il faudra peut-être Il faudra peut-être encore 50 ans Pour l'observer un jour Et ce sont des échelles de temps Si on l'observe Qu'est-ce qu'il y aura A observer Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y a des détecteurs De rayonnement de Hawking Déjà ? C'est ça aussi Le problème c'est Comment on peut prouver Non 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 Il y a une hypothèse D'ailleurs c'était testé Par les élèves D'ailleurs Par les trous noirs Prémendieux Si des petits trous noirs Avaient été créés Au début De Big Bang On a le droit de dire Big Bang Oui Donc Au début Je dis des petits trous noirs Je montre comme ça Ils sont plus petits que ça On aurait pu les voir maintenant Avec des télescopes Du rayonnement gamma Il n'y a pas Un trou noir Il rayonne Il rayonne tout Enfin même Mais Dans toutes les particules Donc on n'a pas besoin De détecteurs spéciaux Pour le rayonnement de Hawking Justement c'est ça La différence Avec les angles gravitationnels Donc On a bien cherché On a même cherché Encore récemment Parce qu'il y a toujours C'est l'espoir De voir Ces petits trous noirs Le problème Ces petits trous noirs On ne sait pas s'ils existent Probablement ils n'existent pas On ne les a pas vus Tandis que les gros trous noirs Le rayonnement est négligeable Je pense Je dis de ça En tant qu'astrophysicien Oui 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 Donc on n'a pas besoin De détecteurs spéciaux Mais je pense Qu'on ne va pas Les détecter Dans l'univers Maintenant Autrement Je ne sais pas Il y avait Dans le LHC On avait peur De produire Des minuscules trous noirs Dans le Oui oui Il y a eu des articles Là-dessus Le trou noir Il y a un symbole Au-delà de son importance En astrophysique Cette singularité cosmique Qui est censée tout absorber Qui est censée avoir Une masse quasi infinie Qui est censée même Empêcher la lumière de sortir Il y a quelque chose de mythologique Dans ce trou noir Le fantasme Le fantasme Et j'ai peur Que c'est à cause Des journalistes Comme vous avez utilisé Des mots Qu'il ne faut pas utiliser Ce n'est pas une singularité Avec une masse infinie Tout ça Mais non C'est pour ça Justement Mais c'est pour ça On en fait une mythologie Pourtant Le trou noir C'est vrai Que c'est quelque chose D'un seul spécial Mais en fait Ce n'est pas tellement spécial Que ça C'est vraiment un trou noir Dans le sens C'est une région De l'espace De l'espace-temps Je ne vais pas vous faire peur Mais Nous sommes dans l'espace-temps Quand je bavarde Je suis là À cet endroit-là Et je prends trop de temps Pour bavarder Donc je suis dans l'espace-temps Non, non Mais les trous noirs Ce n'est pas La singularité Si elle existe Mais elle est à l'intérieur Ça n'a rien à voir Avec Avec la surface Ça n'a rien à voir Ça a beaucoup à voir Mais on n'a pas affaire à ça Et c'est vrai que tout disparaît Dans le trou noir Rien ne peut en sortir Sauf le rayonnement de Hawking Qui est un Oui, non mais je parle maintenant D'astro Qui est négligeable Pour les trous noirs astrophysiques Très massif Comme celui qui se trouve Dans le centre de notre galaxie Et C'est vrai que c'est mythique Mais en fait Pour un astrophysicien Comme moi J'avoue C'est banal Enfin ça l'est devenu Voilà Ça n'était certainement pas Il y a 50-60 ans Et encore moi Grâce à Stephen Hawking Si les trous noirs sont devenus Des objets familiers De l'astronomie C'est bien parce que Pendant 50 ans Les théoriciens Se sont battus Avec cet objet Quand même Mathématiquement Un peu bizarre Et c'est à l'époque de Hawking Il est tombé pile au bon moment Pour faire sa thèse Dans les années 60 Parce que c'est l'époque Où les théoriciens Ont commencé à vraiment Comprendre que c'était Qu'un trou noir C'est-à-dire un objet Qui n'a pas de surface solide Et que donc on peut traverser Sans même s'en rendre compte S'il est suffisamment large Parce qu'il n'y a pas de force de marée Etc Donc on peut le traverser Et une fois qu'on l'a traversé On ne peut plus Envoyer de l'information à l'extérieur Et là Et c'est un des résultats De Hawking et Penrose C'est que même si le trou noir Est un peu déformé Par quantité de choses autour Celui qui va franchir Sa surface Qu'on appelle l'horizon Il va forcément Tomber au centre de l'objet Où là Il y a une vraie singularité Quelque chose d'infini Attention Si le trou noir est en rotation Il peut passer A travers Ça c'est la première étape Après ça Ce qu'on avait compris Dans les années 60 C'est que s'il tournait Brandon Carter Qui est à Paris aussi De l'âge de Hawking exactement S'il tourne à ce moment là Quand on tombe Et c'est là où la science-fiction S'en donne à cœur joie On peut éventuellement Éviter cette singularité Et ressortir Où ? Alors là C'est de la science-fiction Personne ne le sait Mais ce qui est un petit peu rassurant C'est que Enfin rassurant C'est qu'en fait Cette image Construite par En particulier Brandon Carter Stephen Hawking Toute cette génération-là Quand ça tourne En fait On ne sait pas trop Ce qui se passe Une fois qu'on a franchi La surface de l'objet Parce qu'il y a Ce qu'on appelle À l'intérieur Des instabilités Et apparemment En fait Ça ne sera pas possible De sortir Mais est-ce qu'un trou noir Tourne alors ? Ah oui Comme toutes les étoiles Tournent N'est-ce pas Monsieur l'astrophysicien ? Oui enfin Un peu Mais pour vous dire Que le trou noir Est devenu un objet Normal C'est qu'on veut On veut être sûr Qu'au centre de notre galaxie Ou dans des systèmes binaires Ou Que les deux objets Qui ont généré Justement Les ondes gravitationnelles Qu'on a observées Plusieurs fois déjà Est-ce que Ce sont vraiment Des trous noirs ? On se pose la question Attendez Est-ce que c'est des trous noirs Ou des objets exotiques ? Oui ça montre bien On pose comme ça La question Donc le trou noir N'est pas un objet exotique Non qu'est-ce qu'elle veut exotique ? Non ça veut dire Des objets Qui seraient formés Par une forme de matière Inconnue Donc exotique On peut On peut créer Les théoriciens Alors une imagination Sans fin Donc ils peuvent créer Des formes de matière Qui ne violent pas Parfois elles violent Les lois de la physique Et créer des étoiles On les appelle des gravastars On les appelle Je ne sais pas Des étoiles bosoniques Des étoiles bosoniques Enfin oui Et donc Dans ces objets exotiques Parce que le trou noir N'est pas exotique C'est une solution D'ailleurs c'est la première solution exacte Des équations Einstein Karl Schwarzschild Astronome allemand C'était pendant la première guerre mondiale Il était au front de l'Est Dans l'artillerie Sous le feu des cadans Il a résolu Les équations D'Einstein Il a trouvé une solution Il ne savait pas Que c'était un trou noir Pour lui C'était Une solution Asymmétrie sphérique Il envoyait Einstein Qui ne croyait pas ses yeux Parce qu'il pensait Que ces équations Sont tellement compliquées Qu'on ne peut pas Les résoudre comme ça Et donc La première solution Des équations Einstein Était Elle représentait un trou noir Mais il a fallu 50 ans Pour comprendre Que cette solution Représentait justement Un objet sans surface Solide Et qui avait ses propriétés Et juste par curiosité À quel moment Est-ce que le trou noir En tant qu'objet cosmique Est sorti des mathématiques Pour arriver En tant qu'objet observé En tant qu'objet cosmique Banal Comme vous le dites Parce qu'au début À l'époque de Hawking Comme vous l'avez dit C'était des objets mathématiques Non C'était déjà Déjà je dois dire À l'époque de Hawking C'était déjà Des objets physiques Je pense C'est les années 70 72 C'est que nous c'est Soin Diaconi Non mais Diaconi N'a pas Oui On l'a trouvé Dans l'astronomie X Et puis on s'est aussi Rendu compte Et ça c'est Lidenbell Solpiter Zeldovitch Que dans les centres Des galaxies Certaines galaxies Qu'on appelle actives Les quasars Ce qui est la source d'énergie C'est la chute Sur un trou noir supermassif Donc c'était C'était encore C'était avant C'était dans l'air C'était encore C'était encore Avant les théorèmes De Hawking Mais je pense C'est dans les années 70 Que les Que les trous noirs Je ne me trompe pas Qu'on a vraiment Essayé d'identifier Certains objets Dans le ciel On a dit Voilà ça c'est un trou noir Puis après Il y avait Signus X1 C'est un Un moment charnière Oui c'est vrai je pense C'était charnière Parce que En 71-72 Riccardo Giacconi Qui a eu le prix Nobel Pour ça Dans les années 2000 J'oublie Avait envoyé un satellite De X Et une des premières sources Qu'il a observé C'est donc des rayons X Qui venaient d'un certain endroit Et la constellation du cygne J'imagine Puisque ça s'appelle C'est plus sexuel Et ces rayons X Très vite On a compris Que ça venait De matière Un disque de matière Qui tournait Et Jean-Pierre Est un très grand spécialiste De ces disques D'accrétion Merci charnière Cette matière Tournait autour D'un objet central Et cet objet central Devait être très compact Et en plus Devait avoir une masse Relativement élevée De l'ordre de 10-15 masses solaires Or les théoriciens Avait montré Que des étoiles standards Pouvaient être Des étoiles à neutrons Par exemple Mais que les étoiles à neutrons Qui étaient ce qu'il y avait De plus compact On pouvait imaginer Avait une masse limite De 1 à 2 masses solaires Et là on avait Quelque chose de compact Qui faisait 10 masses solaires Donc ça ne pouvait pas Être une étoile à neutrons Donc ça ne pouvait être Qu'un trou noir Et ça Ça a été un moment Assez charnier Pour les théoriciens Qui se sont dit Ça y est Tout ce qui Tout ce qui a été étudié Pendant 50 ans Existe dans le ciel Et ça a ouvert Quantité de nouvelles Découvertes En astrophysique On va clore là-dessus Semi-clore le sujet Des trous noirs Pour enchaîner sur Les zones gravitationnelles Et tout ce qu'on a Toutes les confirmations De leur existence Qu'on a eues Ces dernières années Les enregistrements récents Ce que ça implique Et ce qu'on comprend De l'univers Grâce à ça Dans le deuxième épisode De cette émission Que nous diffuserons La semaine prochaine En attendant Je vous remercie Déjà Pour cette discussion Passionnante Nathalie Deruel Et Jean-Pierre Lazzota Et puis on se retrouve La semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada